Vous avez entendu parler récemment de l'abandon de poste. Alors qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui a changé ? Avant, lorsqu'un salarié voulait quitter son travail, mais que l'employeur ne voulait pas lui donner une rupture conventionnelle, il abandonnait son poste de travail. Il ne revenait tout simplement pas au travail, et dans ce cas-là, l'employeur mettait en branle une procédure de licenciement. Comme le salarié était licencié, il avait le droit à ses indemnités pôle emploi. Je ne le conseillais jamais, mais ça pouvait être efficace, même si un peu dangereux. Maintenant, depuis ce deuxième mandat du président Macron, je ne vous conseille surtout pas d'abandonner votre poste de travail. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Maintenant, l'employeur vous demande par lettre commandé avec l'accusé de réception de justifier votre absence. Si vous ne répondez pas dans les 15 jours, vous êtes présumé avoir démissionné. Ça a exactement les mêmes effets qu'une démission, et donc c'est dangereux pour vous, vous ne touchez pas pôle emploi. Donc s'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, ne faites surtout pas d'abandon de poste. C'était Maître Marlon Zard du cabinet Howard spécialisé dans la défense des salariés.